Bonjour ! Oui je tiens mon micro à la main parce qu'en fait on est confiné et donc je peux pas rafeter de pied de micro que j'ai cassé comme une merde donc le son ne sera pas parfait, je suis désolé. Sinon j'en ai jamais parlé mais j'accumule beaucoup trop de jeux, que ce soit des visual novel en général ou même des jeux classiques donc aujourd'hui on va vider un peu le stock et on va en faire un vrac. Et aujourd'hui on va vider le stock de visual novel parce que quand on a pas d'idée de vidéo et bah je fais des jeux qui ne sont concentrés que sur un scénario complètement débile et on va commencer par le premier jeu que j'ai retrouvé dans mes recommandations Steam c'est à dire un certain Or Lovely Escape. Un club mature content ! Et retenez bien ça, ce jeu a été kickstarté. Donc le jeu il fait sur l'hôpital Engine et au passage j'ai dû refaire une partie entière parce que mon fichier était corrompu parce que quand on met le jeu en plein écran, bah ça frise tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon clavier, j'ai fait une macro de clic droit tous les deux secondes et je me suis amusé à écouter Skyrock à 2h du matin et le jeu tournait tout seul vu que j'avais déjà tout écrit la première fois. Voilà c'était juste une petite note pour vous prouver que ce jeu est chiant déjà rien qu'au départ. Donc le jeu utilise comme un chart graphique des triangles, ça c'est la marque des professionnels et c'est l'heure d'écrire notre mal alpha du nom de Moulaga qui travaille dans le studio qui a fait le jeu et il n'y a pas de touche auto. Non mais la base d'un visual novel, c'est qu'il y a quand même une touche auto pour avancer tout seul, mais là non ! Et encore mieux que le défaut précédent, quand une certaine Alex y arrive, il n'y a pas de voix. Vous allez me dire que c'est normal sauf que dans les paramètres du jeu, il y a un bouton voix, il est à fond et il n'y en a pas. Alors je ne sais pas mec, s'il n'y a pas de voix, ne met pas l'option voix ! On fait donc partie d'une petite équipe mec en chef de projet, Lisa, une experte des jeux de type Otome. En gros c'est ce qu'on fait 75% du temps sur cette chaîne YouTube de merde. On se fait engoller comme tout employé dans une boîte de dev car Alexis est une flemmarde et c'est déjà la pouce midi et le jeu me demande ce que je vais manger à la cantine. Donc je prends des yakisoba au poulet. Pendant ce temps, mon autre collègue, Mayu, se pète la gueule et la musique du jeu est insupportable ! Mayu a chuté les escaliers comme tout gros débile et elle s'est fait mal. En tant que gentleman et forceur, j'insiste pour l'aider et je chope son numéro. Si seulement la drague c'était plus facile en vrai ! Alors demain, Alexis arrive en retard et ment en disant qu'elle n'a pas sauvé un chat ! Mais deux ! Mélissa aussi est arrivée en retard. Donc Alexis la vanne, mais contrairement à elle, c'était pour amener Mayu à l'hôpital à cause de sa chute dans les escaliers. Et c'est encore l'heure de bouffer ! Et je me rends compte que les scénaristes se sont dit que ça serait une super bonne idée de faire les choix sans savoir ce qu'on va avoir comme conséquence pour la suite. Car c'est juste de la bouffe ! Donc elle est maintenant du citron vert épicé. Alors déjà que de base le citron c'est acide alors là j'imagine pas le goût que ça doit avoir. Et Alexis et... Sardoche. Pourquoi j'ai rien de la putain de ta race ? Rage donc pour l'histoire de ce matin, j'en connais une qui va aller chez Pôle Emploi. Et je décide de la calmer et étonnamment ça marche. Mais le plus important c'est que demain c'est le dernier jour et que c'est la phase de test. Alors déjà faire un bêta test un jour avant d'oublier le jeu c'est complètement con. Mais encore pire ! Les game designers du jeu se sont dit Venez On met une séquence Où On trie ces mails Non mais putain ce bise de tri des mails. Vous trouvez ça marrant ? Le pire c'est que je me suis fail et je me fais engueuler par Lisa. Donc après je prends je ne sais pas Delumura et Alexis est complètement bourré. Et après on a fini notre jeu et on boit du whisky de la vodka comme des cons. Et putain cet anime ! Selon l'article R4228 alinéa 20 Sur le code du travail les boissons alcoolisées sont interdites au lieu de travail. Sauf la bière, le vin, le cidre et le poiré. Alors le poiré vous avez cherché sur google parce que bon je suis sûr que quand ils ont voté cette loi Y'avait un mec son père c'était un producteur de poiré. Il a dit mettez le poiré dans la loi hein. Parce que le poiré c'est très rare mais bon on va pas aller dans l'alcool parce que sinon la vodka et le whisky c'est interdit. Mais surtout après que Lisa se connecte à internet avec un modem 56k On a réussi à ramener Mayu à la maison et vu qu'elle est bourrée je vous laisse deviner la suite. Va genre. Fils de pute F-I-L-S-D-E-P-U-T-E. Et pour aucune raison le lendemain elle squatte chez moi. Le lendemain c'est la panique car Monsieur on a eu 9 sur 20 sur javido.com Notre dieu c'est de la grosse merde ! Et je vous résume la suite car J'arrive à foutre ! C'est la panique dans les studios et Mayu se tue au travail en faisant tout le code du jeu et en deux jours. Donc je l'aide et avec la fatigue elle vient pas au boulot sans déposer congé. Puis Lisa découle notre couple et décide de faire ça. Ok ! Et après une douche. Tauride ! Enfin ça dure très exactement 35 secondes et 21 images. Le lendemain vu qu'être en couple c'est pas autorisé bah je démissionne. Et sans la loi je peux pas toucher les assidiques et c'est game over. Mais aussi le jeu la décide à ma place de ce qu'il faut dire. Bon ! On a compris que c'était de la merde hein. J'ai pas envie spécialement de tout me retaper pour voir toutes les fins possibles hein. Et je me demande toujours pourquoi ce jeu s'est retrouvé dans mes recommandations avant sa sortie. Le seul truc qui prouve que ce jeu a été fait par des incompétence sont les crédits de fin. On peut voir déjà que c'est essentiellement des pseudos. Mais le nom qui revient le plus souvent celui de... SHAKI ! M ! J'ai pas voulu en savoir plus sur lui. Mais je pense que vu que le jeu est uniquement en anglais et en chinois sûrement cantonné. J'en déduis donc que ce jeu vient de... Donc jeu suivant et j'espère de meilleure qualité hein. J'jure à vous ! Mais on est fou ! C'est au-dessus de j'espère vous ! Mais je vous jure que c'est le titre du jeu. Alors déjà pour commencer. Je crois que ma version du jeu est un petit peu buggée. Car le jeu se lance toujours en chinois simplifié. Et ça sauvegarde ni la configuration, ni les images au fur et à mesure de la partie. C'est vraiment la journée des cons aujourd'hui hein quand même. Alors le jeu nous balance cette magnifique phrase d'intro pour nous donner envie d'y jouer. Y'a une histoire que j'adorerais quand j'tais gosse. Une romance très excitante. Dans cette histoire, une alien descend des étoiles et proclame son amour à un terrien. Je pensais que c'était comme ça que l'amour se jouait pour les adultes. Ça arrivait dans leur vie comme une tornade. Quand j'ai révélé mes sentiments à ma mère, elle m'a souri avec ironie et que maman l'électrice et un étranger viennent me l'apprendre. Maintenant je ne pensais pas qu'un jour, des décennies plus tard, je jouerai un rôle important dans cette histoire. Je ne ferai aucun commentaire ! Donc on joue une certaine Akuru, une jeune adulte addict aux jeux mobiles, comme Red Shadow Legend. Ce RPG incroyable avec des graphiques, des derniers jeux récents, c'est totalement faux jouer Azure Lane. Accompagné de sa collègue Shino, elle tente de choper dans un gacha game son ospanto, et comme on dit dans le jargon, elle n'a pas de chat. Et comme par hasard, dans le café, jeune fille assez mignonne, du nom de Ren, croise donc Akuru. Et vu qu'elle galère et que Ren est chanceuse, elle lui propose de faire le tirage à la place d'Akuru. Et devinez quoi ? Elle a eu son putain de perso. Mais vu que c'est un sbandeau, son chéri virtuel, elle remercie par erreur la fille d'en face en lui disant Marions-nous. Oh non ! Oh non pas ça ! Akuru s'excuse au prix de Ren, choqué par cette déclaration, mais elle en est heureuse de celle-ci. Non mais elle a le cul d'une candidat des Marseillais, cette blondasse là ! Donc c'est l'heure de partir, mais Ren décide de parodier pendant tout le jeu, le clip de Faudel. Je sais que cette blague a été fait par plein de Youtubers, mais je la trouve super drôle. J'en profite aussi pour parler de la technique. Les graphiques sont très jolies, ce style pastel en rend très bien pour ce type de jeu. Mais après niveau variété des sprites, c'est nil ! Et en plus des bugs de config, le texte en police t'a mieux remonte. Vous savez, la police de base, qu'on trouve sur Open Office et Libre Office, la police des comptables là. Et en plus les contours sont faits à l'intérieur du texte, ce qui fait que c'est un peu illisible, et que c'est assez difficile de vous expliquer avec exactitude et de manière la plus courte possible les événements du jeu. Mais revenons à l'histoire. Ren a littéralement cherché Akuru dans toute la ville pour la retrouver, car c'est définitif pour elles. Elles sont fiancées. Donc le lendemain au boulot, on remarque en tant que joueur que putain c'est vraiment une whip cette trentaine ! Mais bon, on va avancer un peu dans l'histoire, car c'est rempli de blagues sur les fans de manga, et aussi à peu près tout ce qui touche autour. En plus dans les traductions, tu vois genre OMG, regarde mon biaf, je le stand trop ! Donc on avoue sous la place publique qu'on a menti sous l'histoire du mariage. J'espère qu'elle va aborder cette fois. C'est trop mignonne ! J'avais un bisou maintenant ! Ok, j'appelle les flics. Et puis c'est quoi le message derrière ? C'est qu'il faut insister pour arriver à ses fins ? Et vu qu'Hakuru a besoin de chance pour son jeu et qu'il y a des codes dans ses CD, j'ai pas envie d'expliquer, hein. Raine en profite pour s'incruster chez elle et cherchant qu'elle vit seule, Hakuru tombe dans son piège et héberge sa nouvelle copine. Et donc dans l'appart d'Hakuru... Attendez une minute ! C'est ça son kohi-kun ? Mais dis donc Hakuru, même s'il a du temps le petit gamin, tu n'abuserais pas un petit peu, là ? Raine fouille l'appart car c'est une paranoïe en voyant qu'elle est obsédée par son kohi. Elle va voir Hakuru et lui il saute dessus ! Donc elle se met à l'embrasser et devient Hakuru. Je suis lesbienne ! Rends-toi ça dans le crâne ! Ok... Ensuite le jeu c'est juste l'histoire de la nouvelle vie de colloques forcés entre Hakuru et Ren. Bah ouais, car certes, le jeu a une bonne ambiance entre humour et amour ! Ça rime ! Le jeu est assez banal, c'est une off-story avec des vannes d'Otaku. Par exemple, plus tard dans le jeu, Hakuru et Shinon vont à une convention et vendent des doujins de son koe-kun. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un doujinshin de son vrai nom, c'est un manga pas officiel. Soit c'est une histoire faite par des fans, et c'est aussi souvent du porno. Un peu comme vous l'avez vu, Overflow. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Faites pas ce genre que vous connaissez. Et alors juste un petit aparté de cette merde, hein ! Le vrai nom à Overflow, c'est... Mon frère s'insère en moi dans la baignoire. En plus, la changement des pas est super mal faite. Genre, y'a du blanc partout ! Mais bon, revenons à Oshirabu, ta mère, là ! Donc, elles vendent leur mère et tu as une reine qui arrive à cosplayer en tigre avec peu de tissu. Avançons un peu quand même, car la deuxième partie du jeu est plus intéressante. Donc, si vous voulez pas vous faire spoiler, le jeu est à 16,19€. Et au pire, faites comme moi, craquez-le, regardez la suite ! Donc, après, des péripéties de type Pouf ! Rien ! Pendant un karaoké ! La gueule ! C'est d'ailleurs de plus en plus sur le fait qu'Akuro ne s'intéresse pas assez à elle. Donc, grâce à Shino, elle se dit que ça serait mieux d'arrêter d'être la plus grosse whip de l'univers observable. J'ai même demandé à Charon, là, ça a été deux putons, il m'a dit, un frère ! Alors en plus, est-ce qu'on fait sur la place publique, comme ça, tu as tous les rétraqués qui peuvent les voir, et après, un choix crucial ! Soit vous fermez votre gueule, et... Ne reviens pas ! Sinon, la console et le jeu continuent. Et surtout, Reine... Elle est partie comme... Ah, merde ! Donc, paradoxalement, Akuro va tout faire pour la récupérer. Oh, c'est mignon ! Elles ont quel âge, déjà ? Donc, elle va la chercher partout, même à son école, sans résultat, mais en fait, Reine a menti au sujet de sa vie en solo. Du coup, je vous laisse deviner la suite. Akuru a trouvé sa daronne, qui, comme par hasard, se trouve à son lieu de travail. Ensuite, après quelques rochards sur Google, la mère du nom de Kaori qui a un sprite, vient un club de danse traditionnelle, puis Akuru et Shino s'infiltrent dedans, mais se font choper. Et après ça, le choix que je veux voir Reine, ou que j'ai plus envie de la blesser, va vous donner une des deux fins qu'on va voir plus tard. Donc, on va parler à Kaori, lui dire pourquoi on est là. Reine arrive, on apprend que le vrai nom de Reine, c'était Love. Après, appeler son gosse Amour, c'est complètement con. C'est comme si t'appelais, je sais pas, ton gosse, bienvenue, c'est tout aussi débile. Mais surtout qu'en fait, Kaori attendait l'aval d'Akuro pour laisser Reine vivre avec elle, car tout ça n'était qu'un pari de la débile de service. Ok. Et donc, soit la vraie fin, c'est juste Reine qui emménage définitivement chaque ouvrir avec son passé, blablabla, ils font leur envie, et à la fin, Reine casse la tâche à l'effet de Kaori Kodakuru. Ouais, une coloc quoi. C'est pas ouf comme fin, hein ? Ou sinon, la fin heureuse, Reine propose de se sentir en amour de la toupe panoramique. Les noirs en français sont toujours claqués. Et en bas de celle-ci, sous une nuit remplie de pollution lumineuse, elle déclare sa flamme à Akuro qui accepte. Et c'est fini. Alors, sinon, on avait un scénario supplémentaire où elles sont en vacances et elles baissent, hein ? C'est de la merde, hein ? Bon, sinon, j'ai dépassé le temps de vidéo, hein ? Donc, bon, ma conclusion pour Oshirabu et pour toute cette vidéo, c'est qu'un jeu banal, normal, on en a plein. Il y en a même plein en stock. Quoique, j'ai des jeux cools aussi. Mais comparé au non-professionnalisme de certains, comme le jeu qu'on a vu tout à l'heure et les jeux sakura, c'est un bon jeu avec des persos attachants et une bonne histoire. Oui, alors, pendant le montage de cette vidéo, j'ai remarqué aussi que, bah, ce jeu-là aussi, Oshirabu, bah, ça vient des Kickstarter aussi. Bah, sans faire exprès, on a fait une vidéo spéciale Kickstarter, hein ? Et bon, le premier, c'est toujours de la merde quand même. Allez, ciao, bonsoir !